Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. Et on se retrouve encore une fois avec Damned, bonjour Damned. Bonjour tout le monde. Alors, dans l'épisode précédent, on s'était laissé de toi et t'étais en train de piller chez toi. C'est ça, entre deux épisodes, j'ai retrouvé un autre endroit à aller piller, pas trop, assez facilement, parce qu'on ne va pas trop, c'est trouver, voilà, on y va. Et moi, je suis en train d'appliquer une petite vengeance contre l'anglais, mais surtout je suis en train d'aider le pauvre Dan Law parce qu'il se fait poutrer sans aide. Et donc, j'ai pris la capitale d'Alfred, mais j'ai pas capturé de monde. J'ai pris la province juste à côté qui fait partie du même, du même comté. Et puis, j'ai voulu taper, sauf qu'il y avait plus de monde que prévu, et donc je suis parti près de mes potes dans le Nord, et donc on est à égalité. Franchement, là, une fois qu'ils ont fini leur siège, s'ils vont taper, je vais les aider à taper. Héhé, je m'étonne. Le Nord vaincra ! Et après, je pourrais rentrer chez moi. Je pourrais rentrer chez moi. Enfin ! Parce que là, il faut encore que je prenne l'île ici, le comté de Mallorque, et après que je me fasse quelques duchés à gauche à droite. Comme par exemple l'Akhaï. Non, bien évidemment, j'irai pas tout de suite jusque là. Mais voilà, je pense que j'irai peut-être au niveau des Canaries, et puis quelque part sur l'est de la Tunisie, il y a sûrement un duché pas trop gros à prendre. Et comme ça, je mets par pied. Comme le truc dégueulasse que j'étais au début, vous vous rappelez quand j'étais l'Islande ? D'ailleurs, l'Islande qui s'est reformé, j'étais dispersé partout. Ah bah, je vais faire comme ça. Oui, il s'est reformé, mais il n'a pas tous les territoires. Ah putain. De toute façon, là où c'est pas mal la merde, c'est de toute façon Luticia, pour le moment, je ne peux pas l'attaquer. Parce que quand bien même je voudrais, déjà il est allié à Luticia... Pas Luticia, il est allié à Pomérali, c'est quand même 2000 hommes. Mais surtout, il vient de s'allier au roi du Novgorod, et là c'est 6000 hommes. Ouch. Ouais, bah là tu pourras attaquer la Pomérali. Oui, oui, bah oui, par contre, oui. Qui, en plus de ça, elle a changé... Et attendre, c'est du meurre. Non mais surtout qu'elle a changé, elle a plus d'alliés. Donc oui, carrément. Mais, toujours le problème, il faut que je vérifie quand j'aurai fini mes pillages, mais tant que je ne suis pas illustre... J'ai remis lecture d'ailleurs. Tant que je ne suis pas illustre, normalement... Je ne peux pas. Ouais, compliqué. Hop, moi je continue à améliorer le contrôle du pays. Par contre, la conversion... Il me reste combien de temps avant la conversion de ma capitale ? 11 ans seulement. Donc ça va, on y est presque. Ça avance. Après, j'espère que ça accélérera, parce qu'il y aura une province tout près, je ne sais pas. Mais, en même temps, je n'ai pas des super bons pour bosser. Alors, vous venez les Suédois, vous ne voulez pas vous rapprocher, non ? Bien sûr que non. Parce que là, franchement, on a 20% s'ils ne voulaient plus avoir la paix blanche. Ah, le roi de Suédois a changé. Maintenant, c'est Olafre qui est prisonnier. Ah, un Berserker avec 20 Martiales. Je trouverai 15 pièces, pourquoi pas. Après, on peut tenter de le convaincre, mais... Il pourrait blesser... Ouh, il s'en vénère. Si je rate, il blesse ma Wolfgody. D'accord. Pourquoi pas. Et non, non, on va payer pour qu'il vienne. On va être à 6 000 contre 2 000 anglais ? Ah, c'est un géant ! Putain, je me disais, mais il prend toute la fenêtre, en fait. J'avais jamais vu, c'est énorme ! Et il est mangeur compulsif. Oh, la vache. Oh, bah, c'est un champion, quoi. C'est pas précieux, c'est un joueur en bataille. Hop, alors, il n'y a pas un territoire qui n'a pas de défense. Il y a genre 2 en défense, ici, mais c'est loin. Le Gwent, il a 1 en défense. On va aller s'emparer du Gwent. Voilà, voilà. On va caresser notre chien, ça nous fait perdre un peu de stress. Vous. Il est à Bristol. Ou alors... Il y a 2 en bourg. Ah, merde, je me suis fait piller en bourg. Je pense que les armées ont pris la mer pour aller intercepter les armées d'Alfred qui viennent de se remettre à Somerset. Et donc, ils débarquent juste à côté pour aller le taper. Oh, putain. Les enfants. Ah bah là, ils se font plaisir. Ils se mettent juste à côté, ils vont chasser les armées d'Alfred. Allez, 87% de chien, c'est qu'ils acceptent. Oui, ça y est, il s'est converti, lui. Bon, je vois ça de pris. Bah non, ils font demi-tour. Ils n'ont pas envie de jouer à cache-cache. Ici, 3 mois pour faire le siège. Alors, on va aller au conseil. Alors, ici, ça, on va pas rançonner. Ah, Freya peut se marier. Alors, on va la marier. Au mec de Hambourg. Ah bah, je vais marier ma fille à Antevaso. Au maire de Hambourg. Ah, bah écoute, vas-y. Je viens juste de le convertir à la fois. Il a accepté de se convertir. Je viens de lui demander. Ah, l'instant. J'ai vu ça. Quand j'ai fait le mariage. Excellent. Voilà, je suis à une avec. Alors, ah, ils font des sièges. Ouais, mais il faut pas aller faire la cible. C'est gentil de faire des sièges. Mais il faut pas oublier que là, il est en train de faire le siège de la cible de guerre. Alors, j'ai la faction paysanne qui me déclare la guerre. Bon, on va le faire. Mes armées sont déjà levées. Bon, si c'est 200 personnes, ça va le faire. D'ailleurs, toujours la fascination pour les travaux publics. Et ça, c'est qui ? Ah, c'est la Neustrie qui envoie ses troupes. D'ailleurs, la Neustrie qui a perdu un morceau de son territoire. Au profit des flambres. Compte-guerre me harcèle depuis longtemps. C'est devenu votre petite brute. Carrément. Oh là là, attends. Excuse-moi, j'ai juste... J'ai 2000 events. Alors, c'est quoi ça ? Chaque conseiller perd 5. Fenrir reste sage. Le chien n'a pas sa place dans la réunion du conseil. Bon, bah, désolé le chien. Mais je ne vais pas apprécier. Les dracar, qu'est-ce qu'ils ont, les dracar ? Ah, il faut payer pour les réparer. Sinon, j'ai un défi en intrigue. Je vais le perdre. Ah, mais putain. Bah, écoute, on va avoir dracar pourrissant pendant 10 ans. Ce n'est pas terrible. Ça fait quoi ? Les coups d'embarquement. Je suis bon, vitesse de pillage. Ah, c'est chiant quand même. Mais je perds du stress. Et j'en ai pas mal. Non, bah, je vais les perdre 15 de pièces d'or. Non, non, je ne vais pas me faire ça. Voilà, excuse-moi. Ça va mieux. Quoi ? Moi, ça me permet de voir l'état de la guerre. Et que ma prochaine destination, c'est d'aller juste à côté de la cible en espérant que les autres me suivent. Et ensuite, on va aller taper. Parce que là, ils sont 2600. Ils ont des armes de sillage, rappelons-le. Et donc, ils font des brèches dans le mur qui s'est déjà effondré 50 fois. Ah oui ? Non, mais faites pas les cons. Bougez-vous. Ne vous arrêtez pas sur un vieux château d'Ouvax Doucester. Elle, elle m'apprécie. Maintenant, c'est bien. Ça passerait comment ? Ah, ça passerait, mais ce serait moyen. Bon, bah, j'y vais. Et on va voir s'ils me suivent très bien. S'ils ne me suivent pas. Tout l'honneur sert pour moi. Normalement, je suis meilleur. Parfait. Ça stagne. C'est très, très équitable. Mais ils ne viennent pas. Il n'y en a pas un qui se dit « Tiens, je vais aller l'aider. » Petite progression. J'ai moins de troupes. Je perds beaucoup, beaucoup de troupes là-dessus. Voilà. La faction paysanne, c'était 200 hommes. On les a éclatés. Je pense que je vais gagner. Ouais. Je devrais gagner, mais c'est très, très tendu comme bataille. Ouais, il perd plus d'hommes que moi à chaque coup. Ah, mon enfant est mort. C'est... Ah, merde. Boum ! Un niveau de stress. Psss. Je peux choisir d'être déprimé. Ah, la bataille, il est mort. Ah, c'est quoi ? Ouais. Bon, je suis alcoolique. Je suis quoi ? Ouais, je suis alcoolique. Bon, moi, je suis plus submergé par le stress. Nice. J'ai gagné la bataille. J'ai sauvé la guerre. Contre l'anglais ? Bien joué. Et là, maintenant, je vais renvoyer mes troupes chez moi. Parce que le temps qu'ils fassent le siège, ça devrait être gagné. Ma cousine a été faite prisonnière. Bah, tant pis. Je peux renseigner. Lady, 50 pièces. Oui, mais... Est-ce qu'elle vaut des points dans... Oui. Je vais pas faire ça, alors. Nouvelle atout martial. Contrôle absolu. Ouais, je vais pas l'illustre encore. Ce sera long de devenir illustre. Alors, contrôle. A grenade, on a besoin d'améliorer le contrôle. Ici, il faut que je choisisse la prochaine terre qui va être convertie. Je vais prendre... Allez, tout le monde a grenade. Ah, ça y est, le Jarl des armées du Nord. C'est redevenu un Jarl. Il a quoi ? Bah, il fait quoi ? Il est reparti en guerre contre le duché de Nostry. Il recommence. Et il a changé de drapeau, c'est ça ? Et ouais, du coup, ouais. Ouais, ouais. Il a recommencé. Il a relevé une armée. Oh, les 22 merdes en boucle, quoi. Ouais, par contre, la Nostry, c'est triste. Genre, il a perdu un morceau. Il a perdu Rouen et eux. Ah, je suis mort. Ah oui, parce que ça vient de me mettre une notif. Tiens, attends, on va faire une pause. Le temps que tu puisses gérer ça. Un âme dévot est simple. Ok. Ah, t'es mort à quel âge ? Ça prend du temps, ça va. Victoire. Nickel. Je suis un roi qui est doué en intendance. Je vais aller sur ce truc-là. T'es surtout un roi borgne. Aussi. Un peu pirate sur les bornes, moi, je dirais. Alors, mon conseil. Ici, il me faut le meilleur diplomate, même s'il ne m'aime pas. Ici, il me faut le meilleur intendant, même s'il ne m'aime pas. 19, on ne va pas cracher dessus. Meilleur maraîche. Et en fait, il n'y en a aucun qui m'aime. C'est génial. Et ici, toi. Très bien. Ici, tu continues la conversion. Vous continuez votre travail. Je peux disperser mes troupes, c'est très bien. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Je vais voir qui sont les rebelles. Pour le moment, c'est quelques soldats. Je vais choisir la divinité protectrice. Tendance et prouesse. Je vais prendre Thor. Étonnant. Oui, n'est-ce pas ? Oui, mais là, tu veux un peu... régner, quoi. Oui, je veux stabiliser le pays pendant un petit temps. Et tu as raison. De toute façon, je n'ai plus d'armée. Il me reste 1100 troupes, ce n'est pas facile. Parce que j'imagine que tu as beaucoup d'assaut, maintenant, non ? J'en ai trois. Ah non, j'en ai un peu plus. J'en ai... Ah, c'est normal, j'ai perdu des terres, en fait. Eh bien oui, c'est pour ça. Mes enfants. C'est pour ça que je pense que tu as chuté. On partit, en tout cas. Mais c'est aussi parce que j'ai... Oui, j'ai perdu 200 hommes là-dessus. Parce que la bataille d'Angleterre a été très saignante. Et que... Bah, j'ai plein de moments. Par contre, maintenant, on peut recruter les Irlandes Vikings. Ah oui. Donc, ça reste... Ça reste que ce sera probablement ce que je ferai. Alors... Or, d'ici, si je recrute... Ça coûte... 180 euros de pied de messe. Autant dire, pas grand-chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est con, mais je peux pas les utiliser, parce que eux, ils m'auraient été super utiles. Parce que les autres, c'est des poméraniens, donc... Je vais commencer par influencer celui qui me déteste le moins. Et ensuite... Bah, moi, c'est bon. On peut relancer. Parce que si je voulais attaquer elle... Ah oui, on n'est plus alliés, du coup. Bah oui. Mais, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Ah, il n'y a plus alliés, mais on a toujours des fiançailles. Bah oui ? Si, t'as une seule... Oui, mais ça va rien changer. On va trouver un moyen de se faire un mariage... Arranger un mariage entre... Par exemple... J'ai pas grand monde, moi. Mon fils... Et... Et elle. Est-ce que ça fait une alliance ? J'ai pas l'impression. Non, j'ai rien reçu, en tout cas, en plus. Ouais, je l'ai pas envoyé, parce que je regardais seulement ce que ça faisait. D'accord. Parce que ça indique quand t'as une alliance. Mais ça avait pas l'air, donc... Ça viendra, ça viendra. Oui, bah oui. En même temps, j'ai quoi ? J'ai 10 ans, hein, donc... Le temps que t'accumules ton prestige. Même chose pour moi, maintenant je peux plus partir en guerre. Quoique... Ah non, je suis même pas célèbre, donc... Ah, il est allié à la Bretagne. Il est allié à la Bretagne, mais il est en guerre contre la France. Bah c'est très bien, ça. Je vais me faire plaisir, je vais attaquer l'Aquitaine très vite. Euh, ici. Allez. J'accepte que tu sortes de prison. Toi, j'accepte que tu sortes de prison. Et toi, tu pourras aussi sortir de prison, peut-être. Ah, c'est vrai que toi, tu m'aimes pas non plus. Crotte. Ouais, mais... Oh ! J'ai déjà fait un complot. Le mec, il m'aime déjà à 3%, donc... Bon. Ma famille, il m'aime pas trop. Mes vassaux... En fait, il me... J'étais à moins 100 avant de remettre sur play. Donc euh... Non, j'avoue que là, je suis... Je suis bien. Hop. Je suis mieux, en tout cas. Tenir un grand blut. Euh... J'ai de l'argent. Oui, allons-y, faisons ça. Les hommes libres. J'invite chaque seigneur, ça me fait 100. Allez. Chaque seigneur. Oh ! Le paysan, tu vas te calmer. Il se lève... Oh, super ! J'ai 150 paysans qui viennent m'attaquer. Ah ! Mais ce qui est bien, c'est qu'ils bougent de leurs rides et ils viennent eux-mêmes m'attaquer, donc... Est-ce que je peux voir où tu vas ? Non. C'est dommage. Et donc, je perds mon gant. Juste au moment où j'allais faire ma fête, quoi. C'est triste. Euh... Après, il y a des gens mécontents. Oui. Euh... Est-ce que j'ai encore de quoi exécuter ? Voilà. Toi, par exemple. Non. Toi, t'as un trou. Toi, tu ne l'es pas. 10 en redoutabilité. Ah oui. Le Denlo. Je t'ai aidé dans ta guerre. Est-ce qu'on est encore alliés ? Nous ne sommes plus alliés. Ben non, bien évidemment. Arranger un mariage entre toi et ma fille, peut-être. Voilà. Ça risque d'être des gens un peu bizarres, mais... Des petits co-sanguins, mais... Au moins, j'ai un pote. Ici. Et toi, il faudra attendre. Et qui d'autre ? Ah, peut-être que la suède. Est-ce que j'ai assez de portée ? Quand on a une revendication sur un titre, maintenant, je ne savais pas. On peut le révoquer sans être considéré comme un tyran. Ah. Un mariage entre elles. J'ai pas un fils. Si, mon fils. Hop. Bon, vous venez les rebelles ? Ouais, bon, je ne vais pas prendre le risque, mais... D'accord, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on est alliés maintenant ? Oui, je suis allié à la Suède. Ça me fait deux gros alliés. Quoi que le Dan Lowe, est-ce qu'on peut dire qu'il est gros ? Voilà. Mais... La plupart de mon or et de mon prestige ont été récupérés. Ben oui. Bon, ils viennent ou pas, les rebelles ? J'ai pas l'impression qu'ils bougent, en fait. Ah, le roi français a changé. Ils se mettent bien, parce qu'en fait, ils sont sur un bateau et je ne peux pas les taper. Ah... Toi, 10 pièces, allez, je prends. Il a moyen de gagner la guerre, parce que la Francie occidentale, cette fois, elle est beaucoup plus faible. En plus, il y a changement de roi, là. Ouais. Est-ce que c'est encore un... Ouais, c'est un Carolingien. Ouais. Mais on dirait que c'est des branches cadettes, des Carolingiens, parce que tu vois, c'est des Carolingiens quelque chose. Oui, 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 Beauvais, ouais. Ouais. Il y a le seul Carolingien pur, c'est la Francie orientale. C'est ça. Et du coup, ouais, il a bien moins d'hommes qu'avant, donc... Donc peut-être qu'il va gagner, là, le Normand. Ah, coque, il est monté à 2500, là. Ah, d'un coup ? Il a pris des mercenaires. Ouais, mais il est en guerre, il a trois guerres sur la gueule, quand même. Ouh, ah oui. Bah, croisons pour que la Normandie se forme. Ça. J'aurais presque... Je suis presque hésitant à... Ouais, je vais lever mes troupes. Et je vais aller faire des sièges. Euh... Est-ce que je peux pas me mettre en mode pillage pour y aller ? Ouais, mais ça fait pas de sièges, du coup. Ouh, ça a encore explosé, là. Qui a explosé ? C'est la Lotharingie qui a explosé. Et qui a libéré la frise, qui n'est pas du tout sur le territoire de la frise. Je vais aller l'aider. Allons aider les Normands. Enfin, les futurs Normands. Qui sait que quoi, ça a encore... Ah oui, la frise. C'est vrai ? Ouh, oui. La Haute-Loire... La Haute-Lorraine, pardon aussi. Oh le bordel. Putain, sérieux ? J'ai mes... J'ai mes... Comment dire... Mes rebelles. Bah, je peux pas les attaquer. Et le score n'augmente pas. Du coup, je suis à 0% avec des rebelles sur ma tête. Ah ouais ? Super. Bah oui. Je vais déposer mes troupes. Je vais les baisser. Et puis... Bah, j'attendrai. Ça fait 6 mois qu'on est en guerre. Donc ça va. Ce que je peux éventuellement faire, c'est essayer de faire assassiner. Bah, il n'y a pas de chance de réussite. On va attendre 5 mois pour... Peut-être que maintenant que j'ai baissé mes troupes, il va se mettre en route, ça. On va aller sur le siège d'Avranche, nous. Enfin, de Cherbourg, plutôt. On va aller dans les bois pour jouer avec un arc. Encore ? Elle est si lente que je pourrais la poignarder. Sadique. Ouais, tu m'étonnes. Parano. Ouais, super. Ça me fait chier, mais on va devenir sadique. Préférez être sadique ou parano ? Allez, vas-y. Bah, sadique. Si ce n'est que l'opinion générale de moins de 10, c'est un peu chiant. Je vais te l'avouer, mais bon. C'est pas grave. Hop, ordre. Je pense que... Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Allez, sérieux. Et il y a quoi ? Mais à un moment, ils vont mourir de faim en pleine mer, en fait. Ils ont... Ouais, dans quelques mois, ils ont plus de nourriture. J'ai obtenu deux pièces d'or parce que j'ai retrouvé mon chien. Sérieusement. Non, on va plutôt aller faire le siège. Non, on va faire le... On va regarder le siège d'ici. Allez, on fait le siège d'Avranche. Parti. C'est quoi lui ? Mon beau-frère est vassal. Il ne s'est pas rendu indépendant. Non. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Peut-être que je l'avais mis... Non, il n'est pas au conseil non plus. Il perd toutes ses guerres, la Francie occidentale. Nice. Bonne nouvelle. C'est un ennemi de moins. L'Aquitaine lui est tombé dessus. Je pense que du coup, il n'a pas le temps de s'occuper de la Normandie. Donc je pense que le duché de Normandie va... C'est pour tout, en plus. Il va falloir que j'attaque l'Aquitaine maintenant. Donc, il faut que le Normand se dépêche de finir aussi. Bon, normalement, il est... Ça va, mais... Ils veulent tout prendre, eux. Ah oui. Ah, je déclare la guerre. Mes rebelles décident à se bouger. C'est toujours comme ça. Hop, j'ai levé mes troupes. Pour pas qu'ils débarquent sur ma capitale. Ah, il fait quoi ? Il va vraiment sur ma capitale ? Non. Ah non, d'accord. Il s'arrête sur les côtes. Mais quel petit con, sérieusement ? Ah, ça l'est. Il y a 800 troupes françaises qui remontent sur Chartres. Cremble ! Alors, ce que je vais faire... Est-ce que je peux appeler le Dan Law à l'aide ? Ouais, ça me coûte 350 de prestige. Je vais te faire voir. Ouais, c'est cher des fois, c'est clair. Encore, la dernière fois, c'était 750. Pour 90 troupes. Alors ici, ça se passe comment ? Ah, il ne m'aime plus trop. Pourquoi tu ne m'aimes plus trop ? Ah, c'est justement ça. Diplomatie personnelle. Il arrive à promouvoir la culture, c'est bien ça. Ah, ben voilà. Je vais faire demi-tour et je vais attaquer mes rebelles maintenant. Non, parce que là, je commence à gagner du score. Mais bon. Ouais. Du score de détention des territoires. Et ils ne peuvent rien faire. Ils sont 150 hommes, ils ne peuvent pas faire le petit siège possible. Lol. Voilà, 100%. Allez, je t'arrête. Et toi, tu... Oh, tu es un catholique en plus. Exécuté. Euh... Dans la guerre. Dan Lok. J'accepte, mais je ne viens pas. Bon bon petit monsieur. Tu peux comprendre ça, j'espère. Ah, il y a des troupes françaises qui tournent autour du duché de Normandie. Une guerre contre qui ? En plus une guerre contre... Powis. Et 39%. On va faire le siège de... Bayeux, maintenant. Dernier qu'il y a les français, commencent à re-siéger derrière nous. 7 mois de siège pour Mayork. Ouais, 7 mois pour Bayeux. Oh... Deux mois. Et la France. Suis-moi. Agréable. Opinion de Fassal Direct plus 10. Opinion du Seigneur de Lige plus 20. Donc celle-là, elle va très bien me servir, l'opinion du Seigneur de Lige. Mais bon. L'opinion du Vassal, ça, c'est plutôt bien. Tiens, toi, je peux pas t'envoyer un cadeau. 150 pièces ? Oui, t'exagères, mesdames. 2500 troupes. Voilà, c'est bien qu'il continue à faire les sièges, mais par contre, s'il laisse le français derrière nous dessiéger, on va pas avancer comme ça. Effectivement. Mais bon, c'est lié, hein. Ouais, ouais. Faut pas lui demander beaucoup de réflexion. Moi, perso, j'ai 4800 hommes, ils sont 2200, ils sont derrière en train de dessiéger. J'ai déjà pris 5 territoires sur 7. Perso, je fonce dessus. Et après, je refais mes sièges. Surtout qu'il m'a, moi, en train de dessiéger tranquillement derrière. Mais bon, après, c'est IA, oui, comme tu dis. J'en demande beaucoup, là. Excusez-moi. Je ratterris. Ah, j'ai l'Aragon qui... En fait, je suis en guerre contre l'Aragon, contre l'Aquitaine, contre la Bretagne et contre Saumur. Le plus effrayant de tous. Saumur qui est le long de la Loire. Bah oui. Il a combien d'armées pour savoir ? Et il a 9 troupes. Il y en a, ils sont marrants quand même, de temps en temps, comme ça. Ouh, je t'attaque avec 9 troupes. Par contre, c'est bien quand t'es sadique, tu perds du stress quand tu assassines quelqu'un. C'est bien, ça ? Oui, c'est une bonne chose. Je suis aussi en guerre contre la Frise. Il faut gagner la redoutabilité. C'est très bien, ça. Je suis en guerre contre la moitié de l'Europe. Enfin, les deux grosses, enfin les trois groupes, Bretagne et Aquitaine, Frise, c'est pas mal. Mais, Bretagne, combien d'hommes ? 1000... Ok, ils ont 5000 troupes. A3. J'en ai 4000 tout seul, donc. En cas de soucis, je sais ce que je peux faire. Le petit gourmand. Allez, manger t'as un plaisir. Allez, je n'ai pas de contribuines, c'est triste. Le duché de Normandie sera bientôt entièrement norm... tombé. Enfin, pas entièrement, puisque du coup, ils vont désiéger derrière. Ah, et je me demande si... Avec le Cassius Bellis, c'est le duché qui existe ou le duché détenu. Ça, ce serait intéressant à voir. Est-ce que c'est le duché pas beau ? Duché de Neustrie. Ça sacrerait la Neustrie. Ouais, de base, ouais. C'est celui de Jure, quoi. Ouais. Ouais. Ça, ça peut être bien. Voilà, ils ont désiégé derrière, on perd du... Enfin, c'est un peu débile quand même, là. Est-ce que je peux me rattacher... Attacher, ouais. Je vais m'attacher à son armée. Voilà. Ça lui donnera envie d'aller attaquer après. L'Aquitaine me propose une paix blanche. Et il y a 1500 Bretons qui attendent. Bah, faites-vous plaisir les Bretons. Si vous vous faites comme l'autre et vous restez en pleine mer, on va attendre quelques... une dizaine de mois et après vous allez mourir de faim. C'est pas parce que vous êtes Bretons que vous êtes. C'est pas parce que vous êtes Bretons que vous êtes. T'as toute ton armée à Mallorque qui attend ? Du coup ? Non. Enfin, moi j'ai main en armée de base qui est à Mallorque et j'ai les Jorms Vikings que j'ai envoyé à Barcelone. D'accord. Ah, ça y est. On a pris Alençon et ils se décident à aller taper sur le Français. Qui fuit. Il restera eux. Ah, il est assis juste. Ah, et les Bretons se barrent. Au revoir les Bretons. C'était un plaisir de vous rencontrer. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va aller tomber sur les Français après avoir traversé le fleuve ou pas ? Oui. Bon bah bataille. Et bien moi j'en profite. J'adore le champion, la place qu'il prend sur le truc. Allez on tape sur les Français. C'est parti la bataille. Bataille de giseurs. C'est le roi en plus qui commande l'armée. Allez faut le capturer le roi là. Hop, j'ai amélioré ma relation avec... Avec elle. Hop. Non, on a pas capturé le roi. 100% du score de... Si, on a capturé le roi ! Ouh, j'ai... C'est toi qui l'a capturé ou c'est lui ? Ah, c'est lui par contre. Malheureusement. Mais euh... Ah mec, on est à 100%, vas-y hein. Prestige quand même. Ça y est. Oui ! Et donc il est E. Ah, en fait il va fonder son duché, machin chouette. Il va adopter sa culture. Et donc d'ici quelques temps... Alors tu as des enfants. Tu vois tu n'es pas marié. Arrange un mariage. Par contre, il est... Il est... Il est au nu compte ? Ah oui non mais il est compte. Ah il a pas créé le duché encore. Il est compte mais il va... Ouais, ouais d'accord. Il va le créer. Je me suis allié à lui. J'ai gagné pas mal de mon nom. Ah mais il a pas de prestige. Moins 1000 en prestige. Ah ! Et c'est assez con par contre. Là... Comme c'est moche le... T'as vu comme c'est le compte... Enfin... Du coup c'est bizarre. Regarde si tu dézoom. Il s'appelle E. Comme le comté. Ne... 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 C'est le duché de... Ne... C'est... C'est... Enfin du coup ça fait... C'est un nouveau. Ouais. Ouais c'est ça. C'est spécial. Ah... Ma gloire est connue. Je suis enfin célèbre. Mais tu vois c'est... Rien que pour ça aussi que je suis allé l'aider. C'est que ça m'a fait gagner du prestige quoi. T'as moyen d'en gagner. Hop. J'ai 30% de victoire. J'aimerais bien que l'Aquitaine décide de se rendre. Mais... Ce sera pas de si tôt je pense. Par contre ouais son prestige... C'est con il fonde son duché. Ouais c'est un peu débile hein. Son prestige c'est mieux hein. Bah oui mais là il peut pas du coup. Ah non je suis pas allié avec lui. Si. Je suis pas allié avec lui. D'accord. Ouais non c'est... Il est allé au Danlo. Au Danlo et à moi. Euh... Ça fait chier. Je vais peut-être attendre d'être illustre quand même. Parce que si je peux prendre directement un duché j'avancerai plus vite. Oui. Surtout pour la pomeranie euh... Après tu peux regarder un endroit genre aller prendre Scalovy hein. Ça pourrait... Alors attends je vais aller voir. C'est au nord de la Prusse. C'est genre t'es enclavé dans la Prusse mais euh... Réval je te le déconseillerai. Il y a quand même 9 grots d'à côté. Alors c'est lequel que tu m'as conseillé ? Scalovy ? Scalovy entre euh... Prusse et Samogiti. Ah si. C'est vraiment... C'est un tout petit duché indépendant qui est coincé entre les deux au bord de mer. Ah Scalovy ? Ouais. Et ça c'est euh... Ça fait partie de... Pomeranie ? Non c'est Lituanie. Ouais non c'est loin mais ça peut te faire des terres pour avoir des... Pour siéger quoi. Enfin pour avoir quelques troupes, avoir de l'argent. Oui c'est sûr. Avoir une base. Ou alors tu peux aller piller. Ça marche aussi. Si c'est pas encore fait. Oh je pense que c'est fait. Ah non c'est pas fait. Bah on va y aller. Bah c'est pas grand chose mais... On prend toujours. Euh... Allez. L'éviter. Ils ont débarqué tous les deux. Sur Mayork. Ouh. Ils débarquent tous en fait à Mayork. Ils vont être beaucoup. Toi tu vas peut-être pas débarquer tout de suite. Tu vas attendre ton allié. Même chose sur toi en fait. Allez. Faut pas combien de temps ? 10 jours. Allez hop. C'est vrai qu'il est 5000 hommes quand même. Bon après... Ouch. D'accord. Bataille égale. Là on est plus alliés donc je peux pas voir tes batailles en plus. Ouais. C'est tendu. C'est pas cool mais bon. Après c'est égal hein. Je peux gagner hein. Ça m'étonne. Ok non je perds. Et je peux pas me barrer. Si j'ai pu me barrer. Euh... Mais donc... Pour contrer ça je vais appeler... Le Dan Law. Sérieusement ? Je me suis barré. Je me suis fait intercepter. Ah merde. Hop. Allez je peux pas me barrer ailleurs. Allez défaite. C'est bon j'ai compris. Défaite. Ah bah j'ai plus d'armée. Enfin. Mon armée doit s'être... Doit être relevée à mercy quoi. Ah quoique... Bah si. Non non. Embarque pas. On va attendre. Le Dan Law. Il est où ? Parce qu'il doit pas être loin là. Ma soeur devient mon amie si je fais un chaton. Parce que ça me sert à rien. Non mais c'est bien on a un chien et un chat comme ça. Hop là. Chien de compagnie. Maintenant on a un chat. Je pourrais aller les taper. 2700 contre 3600 je gagne. On va voir le Dan Law est loin ou pas ? Ah je peux marier ma soeur. Peut être que je peux marier ma soeur avec quelqu'un chez toi. Peut être. Regardez ça. C'est bon. 3000 contre 3600. Je vais l'époutrer. Bon ça m'a coûté tout mon prestige mais je vais l'époutrer. Il peut y avoir des béguins d'enfance ? Je pense. Ouais après c'est... C'est... Même famille hein donc euh... Bon... Oui 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 oui. C'est sûr. Il peut devenir vindicatif. Très bien. Allez Jean-Michel fond de ta Normandie parce que là t'es un peu moche. Est-ce que t'es devenu normand déjà ? Non. Il peut devenir entêté. Vindicatif... Gain de redoutabilité... Vertueux. Ok on va faire ça. Voilà. Il est devenu vindicatif. Alors oui donc euh... Ma soeur. Ah voilà. L'ascension des normands. C'est lui ? C'est le même ? Ouais c'est le même. Oh bah il est devenu moche. Il a une coupe au balle de moine. Tiens une alliance. L'ascension des normands. Ah ouais il est laid. Aïe 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 aïe. 99% de victoire. T'acceptes pas la pêche je suppose bien évidemment. On va attendre. Mais voilà. Tout dispersé. Et j'ai récupéré. Une province. Te jure. Bien joué. Bon maintenant il faut que je récupère du prestige. Merde c'est vrai que je... Ah j'ai oublié que j'étais en train de piller là-bas. Où suis-je ? Où suis-je ? Est-ce que je vais partir en pèlerinage ou j'organise plutôt un banquier ? Ou alors je fais rien parce qu'il y a des gens pas contents. Je vais rien faire parce qu'il y a des gens pas contents. Ecoute. Ca appartient au Jutland. Certes. Mais vu que le territoire il est très loin de chez lui. Et bah on va aller le piller. Voilà. Celui quoi en Suède ? Ouais. Celui là même. Bah tu fais bien. Je pense qu'il en a pas besoin. C'est trop bien j'ai un chat et un chien. J'ai besoin de vous. Donc je peux les caresser alternativement et du coup je perds du stress sans arrêt avec ça. Ah ouais, moi je vais avoir un nouveau chien. Ah. Il faut que je choisisse son nom. Aimable, Flair ou persévère. Je l'ai appelé Fenrir moi. Ouais bah moi je l'ai appelé Flair. Histoire que ce soit un nom bien nul. Ah surtout que Fenrir c'est pas forcément un très bon nom. Il pourrait finir par me bouffer. La prochaine fois je l'appelle. Reviens. Va chercher, reviens. Ah en plus c'est bien. T'as des événements particuliers quand t'as des chiens et des chats ils s'amusent ensemble. Enfin... Ils se sautent à la gorge plutôt. C'est une forme d'amusement. Alors soit j'en arrête un des deux, soit je me mêle pas. On va essayer de contrôler le chien plutôt. Parce que bon. Le chat j'ai pas envie de me faire des figurés. Après ça doit prendre la taille du chien aussi. C'est vrai. Je vais partir en pèlerinage. Allez, let's go. Je vais devenir un pèlerin. A quoi ? A Yorvi qui a Paderborn. Paderborn c'est près de chez toi ça, c'est ça ? Attends, quoi ? Le chat a bouffé le chien ? Quoi ? Attends, je m'épose. J'ai cherché partout dans le château. Abyss est derrière moi mais je ne trouve Fenrir nulle part. Je m'arrête pour réfléchir et me penche pour caresser Abyss. C'est alors que je vois des poils bruns ensanglantés coincés entre ses dents. Alors que je les retire, il crache et bondit jusqu'à un coin de la cour. Un coin avec quelque chose de brun gisant au sol. Vous perdez, chien de compagnie. Mon chat a bouffé mon chien. Ce n'est qu'il ne fait aucun sens. Ouais, ouais, bienvenue au Moyen-Age. Et ben voilà. J'ai perdu un chien mais j'ai un chat très 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 balèze. Je vais l'amener en bataille à ce niveau-là. Tu m'étonnes. Ils sont déjà embauchés, ils sont embauchés par Klaus. Tu parles d'un chat de compagnie ? Ouais, ici je suis bien. Je ne dois rien faire. Je ne peux pas déclarer de guerre. Je peux... Du coup, je suis parti en pèlerinage. Je vais près de chez toi. Je pense Paderborn. Il me semble que c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Je suis là des... Ah tiens, ça je n'avais jamais vu. Quand tu pars en pèlerinage dans un lieu sain. Et ben, tu as une icône de Baluchon sur la ville où tu es en pèlerinage. Ah ouais ? Ouais. Mais il faut vraiment zoomer sur la ville en fait pour le trouver. Pas mal. On va aller piller la Francie orientale. Très intéressante à savoir. Hop. Il y a un temple. Bien évidemment un temple catholique. Une belle petite église. Alors. J'ai un enfant de concubines. Mon deuxième fils est mieux j'ai l'impression. Non, c'est pas lui. C'est lequel ? Ça ne doit pas être un de mes fils. Ah si, ambitieux c'est bien lui. Pèlerinage enrichissant. Pèlerin dévoué. Allez hop. Allez hop. Est-ce qu'après je peux aller piller la frise éventuellement ? Ah merde elle est déjà en train de se faire piller. Peut-être pas là. Il y a une comtesse à Malte. Indépendante. Aucun allié. Ben dès que j'ai du prestige je vais aller lui faire coucou à Malte. Tu m'étonnes. Je pense que pour les prochains épisodes. Hop. Un petit débarquement à Malte. Et ça move l'accès à l'est. J'ai suivi le chemin sacré. Malheureusement ça ne me donne pas de prestige. Ça me donne juste de la piété. Donc maintenant vu que je suis revenu. Je vais pouvoir bientôt organiser un banquet. De toute façon on le traîne mes troupes se relèvent. La seule puissance attend hein. Révolution sud-oise sur le royaume d'Estonie. Ah elle a 20. Intéressant. Bon par contre j'ai la flemme d'y aller en fait. Je peux prendre quoi ? Poste de pouvoir. Opinion des conseillers plus vain. On va attendre. J'ai rançonné Grima. On prend l'orge. Clotude man. Est-ce que ma prêtresse m'aime bien maintenant ? Oui. Donc je vais t'abandonner. Hop. Et je vais créer un complot avec lui. Ah mais j'ai pas vu qu'il y avait un bout de l'Italie au nord de la France. Ous. Ah bah c'est nouveau ça. Bah j'vais aller le piller. Ha. Surtout. C'est surtout que j'vais aller le piller. Hop. Hop. Tâche terminée. Très bien. Ensuite. Ah bah on continue la conversion. Et on fait des prisonniers à 50 pièces d'or. Ça c'est du bon prisonnier ça. Je suis. Ah fuck. Je suis catalan. Euh. Je vais devoir changer ça. Ah. C'est catalan. Ah oui. Oui. Il me faut 300 de prestige. Ça se fait. Oui. Mais bon. Ça me recule mes guerres. Il faut absolument que je redevienne de la bonne culture. Et mes enfants sont quoi ? Mes enfants sont catalans aussi. C'est chiant ça. Pourquoi je suis devenu catalan ? Bah je ne sais pas. Si ça se trouve il a fait adopter la culture locale. Peut-être. Allez on va payer. Si on arrive à payer ces deux comtés là on rentrera avec 100 pièces d'or le maximum. Hop. Ah c'est bon. Donc adopter la culture locale. Je suis en guerre. Il y a un de mes vassaux qui s'est penché pour caresser mon chat. Moi je ferais lui je ferais pas ça. Ah 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 ah. Voilà. Ce que j'en dis. Vas-y. Caresse-le une fois. Ouais c'est ça. Vas-y ça m'arrange. Hop. Voilà. On va les payer les v-ships. Ah merde je me suis fait attaquer par... Ok. C'est qui ? C'est les troupes italiennes ? Ouh la Suède. La Suède elle s'appelle près de chez toi. Ah ouais. Ah ouais mais en même temps... Surtout que je me fais attaquer par le duché de Frioul. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Ah tu te fais attaquer par... Pendant mon pillage ouais. Ouais. Ah ça... Eh je suis pas loin de gagner hein. C'est pas perdu encore hein. Est-ce que tu veux qu'on fasse pause et qu'on laisse le suspense pour le prochain épisode ? Alors faut le faire tout de suite. A 418 contre 434. Allez on reste sur la... savoir si on va gagner et pouvoir fuir avec notre argent. Parfait. Bien vu. Je te laisse conclure. Ah bah... J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas bah encore une fois laissez vos pouces bleus sinon c'est pas grave. Laissez également vos commentaires. N'oubliez pas qu'on les lit et qu'on y répond. Oui. Euh... Voilà. Sur ce nous on va se laisser et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Damned un mot pour la fin ? Toujours le mot pour la fin ? Et bah... Content. Voilà. Content. Je suis super content. Non ça va. Ça se finit mieux qu'avant. J'aime bien. Là j'aime bien mon personnage que je suis en train de développer et tout. Je le trouve sympa. Donc euh... Voilà. On va y croire pour la suite. A bientôt le royaume. Voilà on y croit. A bientôt le royaume. En cette Europe déchirée. Allez. A bientôt les gens. Bye. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.